Yo les Saiyajins, comment ça va ? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer un petit combo avec la Saiyajin. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu le style à Vegeta Yadrat dans Dragon Ball Super, les chapitres en manga. J'ai vraiment trop trop hâte la suite de Dragon Ball Super, je pense que je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, je vais vous montrer un combo avec le Super Kenzan. Le Super Kenzan, franchement, est vraiment trop bien depuis la dernière mise à jour. Juste avec un petit coup triangrant, c'est-à-dire les projections, vous envoyez le Super Kenzan. Le Super Kenzan est très très rapide et va rattraper votre adversaire très très facilement. En plus, c'est une technique qui va vous demander quand même deux bulles de ki. Mais si vous avez la maîtrise de votre ki et si vous avez assez de ki, vous allez pouvoir tout simplement combiner d'autres attaques avec Super Kenzan. Parce que tout simplement, Super Kenzan stun votre adversaire, c'est-à-dire stun votre adversaire dans les projections. Et aussi, il le stun quand il est sur place, quand il ne bouge pas. Si vous avez une technique assez rapide qui va vous permettre de rattraper votre adversaire, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos utilisations avec le Super Kenzan. Moi, ce que j'utilise avec le Super Kenzan, c'est déferlant dragon et attaque incendiaire. Sans dire, ces trois attaques spéciales-là, je vais faire jusqu'à 22 000 de dégâts avec ma Saiyajin basée sur les Super Kikoha. En plus, elle a la corpulence qui est basse et je lui ai mis la grande taille. Comme ça, j'ai le bonus en Super Kikoha. Alors, vraiment, le Super Kenzan est très, 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 très rapide, les amis. Depuis la dernière mise à jour, vous pouvez voir que je vais faire jusqu'à 7 700 de dégâts. C'est très, très rapide et très, très puissant. Par contre, ça va vous demander, voilà, 2 bulles de ki. Si vous n'avez pas assez de ki, ça va être assez compliqué de placer une attaque spéciale avec 2 bulles de ki. Franchement. Mais si vous avez assez de ki et si vous avez les autres attaques spéciales qui peuvent être combinées avec le Super Kenzan, ça peut être vraiment très, très utile. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'utilise des fargans dragon et attaque incendiaire. S'il y a d'autres techniques qui sont plaçables avec le Super Kenzan, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa de voir lesquels combos vous utilisez avec le Super Kenzan. Mais en tout cas, franchement, le Super Kenzan m'a beaucoup surpris. Franchement, on m'a beaucoup surpris. C'est une technique que je n'utilisais pas trop. C'est une technique que je n'utilisais pas trop pour le coup. Et j'ai, en fait, j'ai voulu tester tout simplement pour voir la différence. Et j'ai pu remarquer que le Super Kenzan est très, très rapide et très, très puissant. Même le petit Kenzan, en fait, il est très, très puissant. Et il suit mieux votre adversaire. Ça peut être très, très utile. Comme ça, les attaques reviennent vers votre adversaire. Et ça peut empêcher de perdre le combat, tout simplement. On va tester en combat. C'est parti ! Ah oui, je disais, le Super Kenzan, pour le coup, franchement, est vraiment une attaque spéciale très, très intéressante. Là, je vais me faire toucher par un Kamehameha. Et pour le coup, le Kamehameha de Goku Ultra Instinct est vraiment très, très puissant. Alors là, vraiment, il ne faut pas que je me laisse faire, les amis. Franchement, le combat risque d'être très, très compliqué. Non ! Pourquoi je fais un stamina break dans le vide ? Je ne comprends pas. Allez, il y a le Super Kenzan qui touche. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Allez, attaque incendiaire. What ? Je ne l'ai pas terminé ! Je ne l'ai pas terminé avec l'attaque incendiaire. C'était rapide, là, pour le coup, le combo que je viens de lui faire. Oh, non ! Oh, non ! Non, le Hakai de Goku, pas ça ! Bon, les amis, mon combo est passé, mais je me suis fait avoir par la boule de Son Goku. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter un Hakai Mi de cette façon. Franchement, comment peux-tu me mettre un Hakai de cette... Non, pas le Kamehameha. Non, mais c'est pas possible, ça, mais c'est pas possible, hein. Non, mais c'est incroyable, ça. Quelle est cette manière de jouer ? On joue avec des Hakai, maintenant ? Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Oh ! Écrache du météore. On ne peut pas s'évader. Oh là 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 ! Et ma garde parfaite ! Et ma garde parfaite ! Elle est où ? Allez, on va recharger notre qui, un petit peu. Divinité déchaînée. Non, je vais esquiver ton Kamehameha cette fois-ci. Allez, au sol. What ? Non mais what ? C'est quoi ce combat ? Mais des combats comme ça, moi, c'est pas la peine. Alors, il me casse mon endurance, je comprends rien du tout. Laisse-moi me transformer. Bah, il est déjà là. J'ai remarqué un truc. Dès qu'on se transforme, les gens, ils essayent de péter l'enduit. Mais dans Dragon Ball, laissez-nous nous transformer. Au moins. Dans Dragon Ball, il se laisse entre eux se transformer un petit peu. Tiens, prends-toi ça, tu me diras ça. Quel goût ? Vas-y, explosion limit. Laisse-moi faire mon combo. Vas-y, là. Crache du météore. Kamehameha, bien joué. Oh, c'était joli ça pour le coup. Non ! Non ! Oh, c'était chaud. En fait, je veux trop placer Super Kenzan. Je veux trop placer Super Kenzan. C'est n'importe quoi. Allez, hop. Non, pas ça. Pas manifestation divine. Pour le coup, est-ce que c'est un Genki Dama ou un Akai, ça ? Je me suis toujours posé la question. Il essaye vraiment de me faire une garde parfaite ou une chope. Et il veut me finir avec la chope. Il veut me finir avec la chope. Eh, Dogu. Dokugan. Babu. C'est quoi ce pseudo, là ? Tiens, prends-toi ça, tu me diras ça à quel goût. Je vais vous louper. Oh, yes. Oh, yes. Ça, c'était beau pour le coup. Allez, c'est bon. C'est bon. Là, cette fois-ci, je vais placer ce combo. Je vais le placer. Je vais le placer cette fois-ci. Alors, vraiment, ce n'est pas compliqué. En fait, c'est Projection, Super Kenzan et des Ferland Dragons. Ce n'est pas compliqué, les amis. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez même placer une petite attaque incendiaire derrière. Ça peut être fort sympathique. Ah, ces boules, là, elles sont hyper rapides, Freezer. En fait, franchement. Allez, je vais essayer de le Stamina. Ah, ma garde parfaite. Ah, maintenant, si je peux. Ah, avec les bugs qu'il y a online, je pense que je ne vais pas pouvoir me téléporter dans les airs. Ça va être compliqué pour le Stamina. Il faut que je le Stamina au corps à corps. Ah, c'est bon. Là, j'ai pété l'endu. Allez, je combo. Oh, non, l'explosion limit. Pas ça. Allez, combo, Super Kenzan. J'envoie tout. Ah, dommage. Il a failli presque passer. Complètement. Mais il passe, il passe. Il passe le combo, mais je n'ai pas réussi à le placer complètement. Parce que mon adversaire, en face, ne se laisse pas faire. Ça, c'est intéressant. Oh, mais ça, c'est stylé. Avec Freezer, en fait. Cette technique, est-ce qu'on peut l'avoir, pour le coup ? Ah ouais, très, très rapide. En plus, ça le stun. Ah ouais, ça peut être intéressant. Ah, genre, je ne le touche pas. En fait, j'ai remarqué les autres, quand ils me font un coup chargé arrière, ils me touchent. Et moi, je ne les touche pas, bizarrement. Ah, le Stamina. Ah, allez, Super Kenzan. Et hop là, ça touche. Très, très rapide, pour le coup. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la faire partager. Dans cette vidéo, je vous ai montré un combo très, très efficace. Il est super stylé, pour le coup. Et vous avez pu remarquer que le Kenzan, le Super Kenzan, est vraiment très, très rapide. C'est vraiment une attaque spéciale très, très rapide. En plus de ça, elle stun votre adversaire. Ce qui vous permet de continuer vos combos. Et ça, franchement, c'est très, très intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, les amis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la faire partager. Je vous donne rendez-vous très, très vite sur, peut-être, Dragon Ball Xenoverse 2. Si d'ici là, je n'ai pas Dragon Ball Z Kakarot. Cette année, ça sera vraiment Dragon Ball Z Kakarot. Puis après, voilà, on reprendra Xenoverse. On attendra les annonces pour Xenoverse 3. En espérant que cette année, à l'E3 2020, ils nous annoncent Xenoverse 3. En tout cas, je vous dis à très, très vite, les amis. Et merci pour votre soutien. À plus. Sous-titrage ST' 501 et merci pour votre soutien. et merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 et merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 et merci pour votre soutien. et merci pour votre soutien.